bonjour à tous donc j'aimerais vous présenter un leurre qui pour moi est la référence pour la pêche du brochet au leurre dur c'est le buster jerk j'imagine que vous en avez tous un dans votre boîte moi j'en ai même trop j'imagine que beaucoup d'entre vous aussi vous en avez beaucoup c'est un leurre qu'on aime bien aussi collectionner parce qu'il est sympa mais surtout il est très efficace ce leurre là pour moi il a une grande histoire puisque j'ai pris mon premier maîtrisé sur le dergue sur le lac où je guide depuis maintenant 17 ans mon premier maîtrisé je l'ai pris au buster et j'en ai pris depuis des centaines de brochet maîtrisé au buster un peu partout en europe c'est un leurre qui est vraiment efficace sur n'importe quel type de milieu et surtout à des périodes des périodes vraiment différentes celui là je vais l'utiliser par exemple en début de saison on va dire juste après la frais ici ou juste avant ici on peut pêcher au mois de mars avril quand les poissons sont vraiment délicats et qu'ils veulent pas de leurre linéaire il faut avoir un leurre assez agressif le buster jerk va vraiment 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 être efficace de par sa nage donc c'est un jerkbait il va nager de droite à gauche vous allez mettre des jerks il va partir sur les côtés et surtout de par sa sonorité donc ça c'est vraiment l'avantage de ce leurre un avantage aussi c'est qu'il se lance très très bien vous pouvez le lancer vraiment à des grandes distances et vous allez pouvoir le faire évoluer dans beaucoup de profondeur celui là moi je l'utilise principalement pour pêcher en chaleau mais pas que ce leurre est vraiment aussi efficace en plein eau c'est pas parce qu'un leurre ne descend pas profond qu'il peut pas faire monter les poissons donc celui là je l'aime bien l'utiliser même s'il y a 7 8 9 mètres d'eau le faire évoluer sous 2 mètres d'eau et tout doucement avec des poches je vous assure que les brochets c'est pas un problème pour eux de monter 5 6 mètres et vous le prendre donc il est vraiment efficace de par sa sonorité il ya moyen aussi bien sûr de le faire descendre en plus d'eau il y a deux possibilités la possibilité la plus je vais dire la plus efficace pour aller vraiment creux assez rapidement ça va être no fast touch sinker en tungstène l'idéal c'est de descendre pareil jusqu'à pas plus de 10 grammes après vous allez avoir la nage qui va être un peu trop serré mais jusqu'à 10 grammes vous l'enfiler dessous ici paf et là vous allez rajouter 10 grammes à votre buster donc je vous assure que le buster va vraiment bien descendre et là vous allez pouvoir pêcher dans 4 mètres laisser le leurre dans 4 mètres et tout doucement jerker et là vous allez avoir un jerkbait qui va pouvoir évoluer en pleine eau donc ça c'est vraiment top il ya une autre façon aussi de le lester celui là moi j'aime bien l'utiliser sur les sur les busters shallow donc les busters shallow ils vont juste sous la surface de l'eau voyez mais si vous mettez par exemple no power dots donc ça c'est des petites plaques à coller en plomb dessous donc vous les adhésif vous voulez vous les décoller vous avez le petit support ici vous avez plusieurs plusieurs grammages vous les enlevez vous voulez simplement vous les collez dessous ça tient très très bien et là vous allez avoir alors imaginez un leurre flottant en lui rajoutant 3 3 4 grammes il va descendre il va être suspending donc là avoir un leurre suspending au dessus des herbiers ça peut vraiment être efficace imaginez vous faites des jerks 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 et vous faites une pause au dessus de l'herbier si vous avez une petite trouée autour autour des herbiers le leurre il va rester comme ça en suspension et pas vous repartez vous allez pouvoir faire des pauses alors qu'avec un leurre par exemple classique vous faites une pause et vous allez être dans les herbiers alors que là avec un buster shallow plombé vous allez avoir un leurre suspending il faut pas hésiter à à jouer avec et en fonction des situations s'adapter donc pour animer un buster on va dire pour moi je pense que c'est le jerkbait le plus facile à animer même comparé à un guppy celui là il est vraiment vraiment très simple donc il suffit de le lancer bien sûr c'est un leurre qui va descendre assez doucement donc suivant la profondeur va falloir attendre pour atteindre la bonne profondeur souhaité moi j'aime bien le faire le faire évoluer au début qu'ils soient au moins entre deux eaux suivant la profondeur où je pêche donc on laisse descendre et après tout doucement en lui va réagir vraiment vraiment rapidement donc là des tout petites jerks vous allez ressentir sur la canne c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir la bonne canne en l'occurrence là j'ai l'acier de pied dix la lizardex donc celle là elle a une plage de puissance jusqu'à 130 grammes donc elle est vraiment pour moi parfaite pour la pêche du buster jerk pour la simple raison c'est son action elle a une action assez rapide en pointe c'est à dire que je vais ressentir mon leurre à chaque fois et surtout le leurre va réagir c'est à dire qu'à chaque coup de canne le leurre directement va partir sur une direction si vous utilisez une canne trop molle vous allez avoir un effet inverse c'est à dire que vous allez tirer sur la canne la canne il va y avoir une répercussion mais en décalé et votre leurre va partir sur les flancs et là vous allez voir vous allez avoir un leurre pas du tout efficace alors que c'est alors que là avec cette canne là je mets juste des tout petits twitchs doucement tac 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 et là le leurre va réagir directement pour le buster là c'est vraiment important de jouer sur la vitesse et sur les pauses faut pas hésiter à faire des pauses des fois de plusieurs secondes et souvent au buster c'est à la reprise du leurre vous allez avoir l'attaque vous faites des jerk 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 stop vous reprenez pam c'est souvent les attaques sont à ce niveau là c'est génial pour moi c'est la pêche la plus passionnante pour la pêche du brochet parce que les attaques sont vraiment agressives et quand on pêche le brochet je pense que c'est pour ça qu'on pêche le brochet principalement c'est pour les attaques et la lizarde lance très très bien le diamètre de tres c'est vraiment important aussi descendez pas en dessous de 36 centièmes pour la pêche du buster ça sert à rien de pêcher fin pour cette pêche là une grosse tresse un bas de ligne rigide d'un millimètre et là vous serez parfait pour pour attaquer la pêche du buster jerk donc là par exemple celui que je tiens c'est un nouveau coloris une nouvelle série qui a été fait pour la france uv donc il y en a vraiment des sympas j'aime bien le orange là il est vraiment top monté sur des hameçons uv aussi vous avez six nouveaux coloris uv qui sont sortis en france personnellement j'ai fait mes tests là au moment où je vous parle je suis en train de les tester et on a eu quelques résultats assez sympa avec celui là d'ailleurs donc forcément j'ai mis celui là donc j'ai c'est dur de savoir si les autres étaient plus efficaces mais j'ai une préférence comme tous les leurs il ya des préférences au niveau des coloris moi pour le type de dos et les conditions du moment avec la luminosité et tout le orange je trouvais sympa il a bien marché donc voilà pour le pour le buster vous pouvez le trouver bien sûr le buster en plusieurs tailles il existe en plus petite taille personnellement pour moi ça c'est la taille la plus la plus intéressante pour moi 15 cm ça va être une taille qui va intéresser toute toute taille de poisson et pour moi la plus la plus intéressante sur les milieux que je que je pêche donc personnellement moi j'ai une tendance quand même assez sur les coloris naturel pour le buster c'est vraiment même si je même si je sais que certains coloris peuvent être efficace un peu plus flashy comme par exemple ça ça ressemble un peu à on va dire un fire tiger mais j'ai moi c'est vraiment les coloris naturel où j'ai vraiment une préférence coloris perche avec le coloris perche vous pouvez pas vous tromper c'est un il ya des perches un peu partout vous allez pêcher une grosse partie des milieux vous allez pêcher donc la perche généralement c'est c'est une valeur sûre celui-là est vraiment sympa c'est un nouveau coloris aussi pour pour cette année j'aime bien la marque orange dessus pour le brochet lui même ça va pas être ça va pas avoir un intérêt particulier mais par contre si vous pêchez en eau claire vous allez vous voir vous allez voir votre leur évoluer vous savez vous allez savoir où il est à peu près donc ça c'est vraiment sympa d'avoir d'avoir cette tâche au dessus j'aime bien et surtout ce qui est vraiment important sur le à regarder sur les busters c'est surtout les ventres des fois vous allez avoir par exemple des des résultats sur deux coloris différents vous allez dire j'ai des coloris j'ai des résultats sur ce coloris sur ce coloris mais regardez bien le ventre de voleurs c'est souvent il peut avoir la même couleur et c'est souvent ce que voit le poisson en plein eau il va voir le dessous du leurre imaginez votre leurre qui est dans trois quatre mètres d'eau le poisson que au fond il va voir bien sûr les flancs ça va le faire des flash des contrastes mais il va voir cette ligne ici donc bien regarder le ventre moi j'ai une préférence pour les ventres blancs comme ça ou alors orange voilà bon après c'est très personnel les couleurs il en existe je crois aux busters en europe il existe je crois 500 coloris de buster donc personnellement moi j'en utilise que 7 ou 8 et ça va couvrir sur la totalité de mes pêches tout au long de l'année donc en ce qui concerne le bas de ligne donc c'est très important aussi comme le guppy je l'ai déjà expliqué sur sur des vidéos précédentes il y a deux options pour le pour le bas de ligne soit fluorocarbone pareil il va falloir pêcher assez gros 100 centièmes pour moi c'est là c'est vraiment le bas de ligne idéal pour le pour le brochet pour deux raisons pour la pour la nage du leurre et aussi pour le pour être sûr de ne pas avoir de coupures souvent au brochet vous allez avoir le bas de ligne qui revient comme ça et là une grosse partie du temps le brochet arrive à prendre votre bas de ligne votre bas de ligne assez bien et pour éviter les coupures je vous assure que 100 centièmes c'est vraiment le minimum à utiliser depuis quelques années moi j'utilise les bas de lignes rigides prémontées en titanium ça bouge pas du tout la nage est vraiment extraordinaire et j'en suis vraiment vraiment très content et au niveau discrétion discrétion pour ma part je vous assure quand vous utilisez des leurres de 15 cm de ce poids là il n'y a pas besoin d'être discret sur le sur les bas lignes vaut mieux avoir quelque chose d'efficace sur la nage du leurre et surtout pour pour être sûr de pas vous faire pas vous faire couper